Un champion annulé il y a plus de 10 ans qui pourrait revenir en tant que nouveau champion ? Le prochain de champion de League of Legends sera l'un des plus spéciaux que Riot Games a sorti ces derniers temps. Après des années à ignorer la région du néant et ses monstres, les développeurs se sont engagés sur un projet qui ramène ces deux éléments oubliés dans le jeu. Cependant, ce n'est peut-être pas le seul aperçu du passé de l'entreprise. Une fuite intéressante indique que le nouveau personnage pourrait être un héros annulé qui attendait l'opportunité pour rejoindre la faille depuis plus de 10 ans. Le champion annulé qui serait inspiré de ce nouveau héros serait Omen, une créature venue du néant dont l'apparence aurait servi à modéliser le 160ème champion de League of Legends. C'est du moins ce que souligne un leaker qui s'est forgé une très bonne réputation auprès de la communauté. Gardez à l'esprit que les similitudes ne concernent que son apparence. Omen a été développé en 2011 et même s'il s'agissait d'un champion complexe pour l'époque, la vérité est qu'il ne rentrerait pas forcément dans les nouvelles idées de développement de League of Legends et de Riot Games. Sa capacité la plus intéressante était son ultime, de type Gangplank, qui infligeait une zone d'effet mais obligeait le champion à canaliser constamment et n'avait aucune idée de la portée globale. C'était des idées curieuses, bien sûr, mais je ne pense pas qu'elles puissent être transportées et transposées aujourd'hui dans League of Legends. Il convient également de noter que le responsable des champions indiquait que le 160e champion personnage était un peu plus complexe que les champions récents. Cela suggère qu'au-delà de son inspiration artistique en tant que design renouvelé et remis au goût du jour, il n'y aurait pas plus de relations évidentes. Quelque chose de similaire à ce qui s'est passé quand Aurélion Sol est arrivé dans le jeu en tant qu'héritier d'Aoshin, un champion dragon promis par Riot pendant des années qui n'avait pas pu développer en raison des limitations technologiques et des défauts de conception.